Il semble y avoir du changement positif au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, le SISMO. La vision de Philippe Grébeauval, embauchée à titre de nouveau PDG il y a environ six mois, semble y être pour quelque chose. La nouvelle direction qui est là présentement, avec le nouveau DG, nouvelle mentalité, on a comme balayé du revers la culture du nom qu'il y avait avant. Et maintenant, on s'en va dans une autre direction. Je pense même que la direction qui est là présentement a un plus grand respect pour, je dis, les travailleurs en bas, les fourmis en bas de la pyramide. On est beaucoup sollicités dans les prises de décisions. On est beaucoup concertés. On est partie prenante de ce qu'on demande depuis de nombreuses années. L'intersyndical, je pense qu'on est tous du même avis que depuis la nouvelle direction, c'est la nuit et le jour. Beaucoup plus de présence sur le terrain, beaucoup plus de… c'est plus positif. Philippe Grébeauval souhaite donner un second souffle au SISMO en mettant des valeurs humaines de l'avant. Vous savez, quand je suis arrivé en fonction, j'ai dit, moi, le respect des ressources humaines, la bienveillance, s'assurer qu'on écoute les gens qui sont sur le terrain. Je suis quelqu'un qui me déplace beaucoup. Je travaille dans les établissements, je m'en vais, je travaille au SOROA, je travaille à Nalaberge, je vais dans les CHSLD, dans les CLSC. Pour moi, un PDG, il doit être proche des opérations, il doit voir ce qui se passe. Et au fond, ce que les gens réalisent aujourd'hui, c'est, moi, je fais, je dis ce que je fais, puis je fais ce que je dis. Ce changement positif au sein du SISMO peut être expliqué, notamment par la décision de la direction de ne pas appliquer l'arrêté ministériel 007, lequel a créé tout un tollé dans le milieu de la santé l'année dernière. Philippe Grébeauval a préféré opter pour l'appel au volontariat afin d'effectuer des heures supplémentaires. On travaille avec des êtres humains, c'est des individus, des gens qui, depuis deux ans, on travaille, et je vous dis, ils ont toute mon admiration d'arrache-pied. Alors, moi, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas quand même, en plus, leur dire, je vous remercie, c'est extraordinaire, puis je vais appliquer un dérache-pied. Je dis, non, ça se peut pas, là, faut que je trouve quelque chose d'autre. Et là, j'ai dit à mes collègues, tout ça, j'ai dit, et si on essayait le volontariat? Ce changement est bien accueilli par le milieu syndical. On est toujours plus enclin au volontariat. Les gens, quand ils se sentent contraints, des fois, on n'obtient pas nécessairement le résultat qu'on veut avec eux. Puis, je trouve que ça fait beaucoup de changements. Les gens se sentent moins agressés. M. Grébeauval aussi a tenu promesses. Si les gens levaient la main, il n'y aurait pas de vacances de couper au Sismo et présentement. Ailleurs au Québec, dans d'autres CCCS, les vacances d'hiver ont été coupées. Et chez nous, M. Grébeauval, s'il y a le flambeau, il n'y a aucune vacance qui a été coupée pour personne. Dans un premier temps, on était surpris parce qu'on s'attendait plus à la fameuse arrêtée 007. Donc, on pensait revenir comme l'an dernier, avec plus de l'imposition, puis des obligations, des annulations de vacances, congés fériés et le déplacement, en fait, le délestage, qui était très frustrant. Donc, quand on nous est arrivés avec cette nouvelle-là, c'est sûr qu'on a apprécié énormément le bon vouloir, puis une nouvelle... On voyait ça plus comme un vent de changement, puis on se disait, bon, bien, on est peut-être... On est sur une nouvelle ère. Bien évidemment, ce changement de mentalité ne règle pas tout. Il manque encore énormément de personnel, les employés sont fatigués, et certains craignent de voir l'arrêté ministériel 007 être de nouveau mis en place. Sans dire positif, je pense que ça l'a stabilisé légèrement, si on peut dire comme ça. On a peut-être comme ralenti ou, à tout le moins, l'hémorragie est au minimum présentement. Pour le moment, je ne vois pas la perspective où je devrais utiliser le décret 007. Je ne crois pas à ça en termes de management, de forcer les choses. De toute façon, regardez, on va se le dire clairement, le 007, le ministre l'a dit, ça a amené beaucoup de départs, ça a amené de l'épuisement professionnel. L'appel au volontariat semble fonctionner puisque des centaines d'employés ont levé la main. Reste à voir comment évoluera la pandémie, mais également la relation de travail entre la direction du SISMO, les syndicats et les employés.